hey bonjour à tous les amis c'est jérôme un voyant c'est bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui les amis on va se retrouver donc pour une nouvelle vidéo en fait habituellement je fais donc des tirages de voyances donc je vous j'essaye de voir les événements qui vont venir donc soit dans un futur proche soit dans un dans un futur un petit peu plus éloigné et là en fait c'est une vidéo de prédiction donc une prédiction n'est pas une vidéo de voyance mais où je j'essaye de prédire des choses car voilà soit j'ai une intuition voilà c'est ce plus sous forme d'intuition cette vidéo est en fait tout simplement voilà j'ai cette intuition depuis une semaine maintenant ou par rapport au virus voilà il y en a ça fait vraiment débat ça fait politique et voilà ma chaîne subit aussi ce ce virus un petit peu dans l'histoire de ce que je vous raconte puisque voilà il ya que ça c'est l'actualité de tous les jours maintenant depuis plus de deux mois et on n'entend que ça je peux comprendre que certains soient blasés mais bon pour moi c'est important voilà de débattre sur ce sujet il y en aura bien d'autres vous inquiétez pas dans le futur voilà c'est une mauvaise passe qu'on traverse tous ensemble en fait je veux pas pour la plate et dix ans moi cette vidéo elle concerne le brésil pourquoi le brésil j'ai ce propre pressentiment voit depuis une semaine maintenant que la catastrophe au brésil va au delà des chiffres qu'on peut nous donner et par sa pauvreté mais aussi par voilà ce que pas forcément un manque d'hygiène puisqu'il ya des villes elles sont super belles et il y en a d'autres voilà où elles sont très pauvres et voici des bidonvilles et en fait le brésil moi j'ai le pressentiment que on va avoir un éclatement au niveau des cartes comme jamais et le brésil va être le deuxième pays le plus touché il va dépasser la russie il va dépasser l'angleterre il va dépasser pas l'amérique mais il va être ex aequo on va dire avec l'amérique les qui vont être très proche donc le brésil va donc être égaux avec les états unis et voilà on va voir une déferlante de cas où nous n'arriverons plus à gérer virus et quand on arrive à ce stade là c'est très grave en fait puisque le virus circule activement c'est la deuxième phase de la zone du virus ou il de en france il se contient encore en france au belgique et tout ça ça se contient en italie aussi pour le moment le moment pardon et en espagne aussi donc c'est pour ça que je dis que le brésil va connaître malheureusement une catastrophe au niveau sanitaire puisque en plus le président là bas voilà ne souhaite pas continuer le confinement en fait il a pro il a opté pour un dilemme avec les gens c'est en fait soit vous travaillez vous vivez et vous mangez soit vous travaillez pas on reste confinés et vous allez mourir de faim en fait c'est un peu ce qu'il a dit donc c'est pour moi j'ai le pressentiment que d'ici maintenant on dirait l'espace de une semaine une semaine on va se laisser cinq six jours le brésil va être le deuxième pays le plus touché au monde il va dépasser les vingt mille morts d'ici les vingt mille morts moi je pense qu'on est quels jours on est on est on est on est on est lundi d'ici jeudi vendredi les vingt mille morts seront dépassés au brésil et voilà c'est ça va augmenter petit à petit et d'ici dimanche prochain je pense que voilà ça sera le deuxième pays le plus touché il va grimper au niveau des cas et voilà s'ils ont assez de tests on le sera s'ils ont pas assez on aura pas les chiffres officiels je pense même qu'ils ont sont déjà égaux avec les états unis sauf voilà manque de tests et voilà le brésil va connaître un désastre sanitaire va connaître un désastre au niveau de son pays le coronavirus va clairement oui par raison de du brésil comme il est en train d'avoir petit à petit raison des états unis comme il a raison de la russie c'est pour ça que honnêtement moi j'ai peur quand je vois les gens sans masque j'ai peur quand je vois la souffrance des gens en france notamment les voir rigoler mais c'est des très belles images mais combien de temps ça va durer encore la slovénie aujourd'hui a prouvé que au bout de quatre semaines de déconfinement un mois je sais pas si c'est slovénie ou slovaquie je confonds au bout d'un mois de déconfinement la deuxième vague arrive on a eu la preuve au bout de six semaines que la seconde vague arrive petit à petit en corée du sud elle est arrivée à singapour aussi si on nous fait croire que la seconde vague n'existera pas c'est des mensonges et on nous aura menti sur toute la ligne donc restez prudents faites attention à vous nous sommes à l'abri de rien et je pense que nous avons encore rien vu ce ne sont pas des paroles pour être négatif ce sont des paroles car je suis sensé et je sais l'événement j'ai toutes les nuits c'est cette date qui ressort malheureusement 2020 qui va ressembler à 1918 1820 1720 1620 1530 1410 tous les 100 ans un événement majeur est là pour nettoyer la planète je ne sais pas pourquoi mais c'est comme ça ça fait partie de l'histoire donc faites vraiment attention à vous et tous ensemble nous pourrons résister mais il va falloir vraiment partager c'est partager ce message encore une fois je ne fais pas ça pour les vues mais il faut que les gens réalisent que à quel point c'est dangereux ce virus n'est que au début d'un événement on n'est pas à la fin malgré ce qu'on aimerait nous faire croire encore une fois je répète si ça venait vraiment être à la fin d'un événement majeur tout ça aurait été du mensonge mais honnêtement c'est trop gros pour être un mensonge c'est mondialement et c'est un danger mondial voilà sinon mes abonnés moi je vous fais de gros bisous je vous aime vraiment du fond du coeur prenez vraiment soin de vous voilà vous êtes vraiment très important à mes yeux vous faites vraiment très très attention ce n'est pas une blague ce n'est pas pour vous inquiéter moi je vous fais de gros bisous et j'espère qu'on vivra des moments heureux ensemble qu'on partagera des moments ensemble parce que pour moi ils sont très importants et j'espère vous voilà vraiment partager encore le maximum de choses avec vous à travers le temps et je vous fais de gros gros bisous et je vous aime vraiment fort et je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos